et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur pokémon master pour une vidéo où on va parler de mes équipes donc je vais vous montrer un petit peu les équipes que j'ai de près enregistré en fait dans ma liste d'équipe pourquoi eh ben j'ai fait cette équipe là et dans quelles conditions j'utilise cette équipe là évidemment il ya certaines équipes qui ont quelques variantes notamment une et je vais vous en parler également alors on y va tout de suite donc on va dans les duos modifié équipe et on va voir un petit peu la liste de mes équipes donc je leur ai donné des noms il y en a qui sont plus ou moins évidemment évidente mais y en a qui le sont peut-être un petit peu moins et je pense qu'il y en a qui doivent se demander un petit peu à quoi elles servent donc la première évidemment c'est mon équipe de canto donc là c'est le trio de canto voilà je le sort quand j'ai besoin de quand j'ai besoin de me prendre la tête c'est une équipe qui est un petit peu passe-partout qui a maintenant plus d'un an et qui est encore très 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 forte et voilà donc mon équipe de canto ils sont tous six ex un niveau 140 ils sont tous au max bon ils sont 3 sur 5 ils sont pas 5 sont pas 5 5 sur 5 1 je suis pas un cash player donc c'est un petit peu normal que je les ai pas 5 5 sur 5 bon du coup ça c'est hyper hyper forte un évidemment la deuxième équipe c'est une équipe free to play il ya que des duos free to play alors aujourd'hui on pourrait être remplacé qui aurait m parmi ou tout ça pourrait peut-être être beaucoup plus intéressant même si qui aurait mais évidemment très très fort mais ça c'est une équipe free to play que je sors de temps en temps quand il ya des events où je veux faire une vidéo avec une team free to play etc en général cette équipe là que je vais chercher alors je la modifie en fonction de l'event si jamais j'en ai besoin mais sinon elle bouge pas du tout la troisième c'est l'équipe pco donc c'est une équipe que j'ai fait voilà pour le fun avec que des duos qu'on a avec et bah les bons tickets pc où voilà avec le passe de combat donc bon je l'ai rarement utilisé je vais d'ailleurs vous faire une vidéo de cette équipe contre une bataille légendaire peut-être que je le ferai j'ai pas essayé contre les batailles légendaires actuelles si si elles peuvent être efficace ou pas mais c'est une équipe comme ça pc ou alors je m'en sers très très rarement mais c'était juste pour le fun et de montrer une team avec avec que c'est avec que ces duos là donc c'est également une team free to play un évidemment catégoriser ça de team et tout plaît parce que c'est que des duos qu'on a gratuitement la numéro 4 du coup c'est mon équipe event alors celle ci elle bouge en fonction de l'event un évidemment donc je mets les duos généralement qui ont des bonus 2 points pourra pour gagner un petit peu plus de récompenses et c'est donc je la modifie en fonction de l'événement à l'heure actuelle bas l'événement ils donnent des personnages de canto voilà donc je joue ça alors je pourrais jouer évidemment une équipe beaucoup plus forte que ça pour l'event actuel mais voilà j'ai envie de jouer le psycho quack j'ai envie de jouer le le mieux tout donc eh ben je mets ça dans mon équipe et vannes cette équipe là elle bouge évidemment en fonction de de l'event actuel ou des events actuelles en fonction des persos qui sont boostés la cinquième c'est l'équipe pour les oeufs pense qu'elle parle d'elle-même c'est une équipe qui est là pour farmer les oeufs quand il ya un event d'oeuf voilà le dernier event on demandait des pokémon de type eau par exemple donc il y avait il y avait ces trois là donc pareil elle bouge en fonction de l'event oeuf et en fonction des types qui sont demandés ma sixième équipe c'est l'équipe pour mes combats régionaux donc elle change évidemment en fonction du combat régional qu'on a actuellement donc là je crois que c'est canto ils ont d'ailleurs renouvelé ce matin les combats les combats régionaux et on a maintenant des tickets bon appel duo 5 étoiles de la région quand on fait donc ça c'est excellent j'en ai pas parlé dans une dernière vidéo parce que j'ai pas le temps de faire la vidéo de news etc et là il est un petit peu tard mais ça c'est un truc excellent pareil elle bouge évidemment en fonction de la région il ya besoin voilà donc ça c'est un peu les teams classique les teams qui vont bouger les teams que j'utilise un petit peu partout que je fais bouger en fonction des events etc maintenant on va passer un petit peu outil un petit peu plus spécialisé que je vais surtout utiliser en combat des maîtres et peut-être dans certains event où il ya une unique faiblesse en face donc la première donc la septième team c'est ma team soleil donc c'est une team axée sur le soleil donc drac au feu il est ici un plateau soleil et on a bien entendu un galopat alors le haine et riche iran des fois je le change je mets autre chose mais un support des fois un support six ex donc ça m'arrive de mettre par exemple à la casam à la place etc ça dépend du combat en face mais c'est une team assez forte la team soleil alors en général les gens à la place de haine et riche iran ils vont mettre lily et mélo fait qui est un très très bon support pour une team soleil aussi et voilà c'est une team un petit peu passe-partout que j'utilise des fois en event j'utilise aussi en combat des maîtres qui a pas besoin d'avoir une faiblesse feu en face c'est une team qui passe même s'il n'y a pas de faiblesse feu en face parce que bas drac au feu il sous le drac au feu en plateau soleil avec le soleil bah il a une île complètement l'équipe en face donc il n'y a pas trop besoin d'avoir la faiblesse qui contient une faiblesse feu bas là c'est un carnage complet donc voilà donc ça c'est ma team soleil ensuite ma team numéro 8 c'est ma team psy comme vous avez pu le voir c'est une team 100% psy que j'utilise exclusivement sur une faiblesse psy en combat des maîtres je vous en ferai peut-être une vidéo quand j'en aurai l'occasion parce que c'est une team qui roule absolument sur une faiblesse psy donc après évidemment j'ai un bianca et mouchana qui est 3 sur 5 son full plateau j'ai un morgana la casa 6 ex en 5 ans 5 sur 5 en full plateau et évidemment pas le new to giovanni qui est six ex et qui a sa méga évolution évidemment donc ça c'est un duo complètement free to play mais voilà et cette team là elle implose complètement une faiblesse psy dans le combat des maîtres en 1500 points max donc en mode élite et voilà j'utilise exclusivement pour ça cette team psy ensuite numéro 9 c'est la team vol pareil c'est une team que j'utilise exclusivement en combat des maîtres quand il ya une faiblesse vol elle n'a pas trop de elle peut pas trop faire de d'over type c'est à dire que d'outil plutôt quand il n'y a pas de faiblesse en face voilà c'est assez rare que je la sorte en type vol souvent des fois je prends surtout tarak et drac au feu mais elle est là au cas où au cas où il ya une faiblesse de hockey une faiblesse vol si jamais il ya la bataille légendaire 2 je sais plus le comment il s'appelle mais il a une faiblesse vol peut-être que j'en ferai une vidéo donc voilà ça permettra également de revoir pierre rochard et raïk wadza dans ce genre de ce genre de situation qui est un duo qui m'a coûté très cher évidemment et qui est pas excellent mais mais au moins il est là les mordi c'est la team plantes alors c'est une team plantes accès soleil parce que ici mon djunko bris en juco un plateau soleil il est pas six ex et j'ai aucun six ex d'ailleurs dans cette team elle a un petit peu de mal donc c'est une team que je sors exclusivement en combat des mètres faiblesse plantes et elle a un petit peu de mal parce qu'évidemment djunko il n'a pas de six ex célestia et meganium n'ont pas de leur six ex également je l'attends d'ailleurs le sexe de célestia et meganium ce que vous voyez j'ai les 5 sur 5 et ça va être extrêmement fort cette team une fois que j'aurai le six ex de célestia et meganium quand il sortira elle prendra un step up et j'aurai beaucoup plus de facilité sur les faiblesses plantes parce que bah on aura évidemment la détermination plus 2 en plus du soleil et bah djunko et djunko va frapper comme un sourd donc voilà mais c'est une team exclusivement pour la faiblesse plantes du combat des mètres alors je suis sorti du menu comme un débile ensuite donc une team numéro 11 que j'ai appelé power up alors cette team là elle est un petit peu particulière c'est une team que j'utilise en combat des mètres mais pas que c'est une team qui est là pour faire briller pour donner un potentiel énorme à un dps donc ici il ya tarak et drac au feu dans le lot mais actuellement cette team là je m'en sers dans le l'event du aux champignons là de ronflex il ya des faiblesses feu en face et je mets en général n érechira donc qu'est ce que cette team elle a de puissante en fait donc il ya évidemment raid et ronflex qui est là donc raid et ronflex 146 ex j'ai déjà montré un petit peu ce que vaut le personnage c'est un excellent support donc si ça va être notre tank et raid et ronflex qui va faire ce qui va donner la stratégie gagnante qui va réduire évidemment la prochaine capacité du haut qui va donner plus deux ans ou critique donc vous n'êtes pas obligé de mettre un dps qui se boeuf en taux auto critique ronflex va le faire et il va surtout donner le super efficace donc c'est une équipe que j'utilise quasiment que quand il ya une faiblesse que quand j'ai un dps qui profite de la faiblesse en face parce que là je vais le mettre super efficace et avec du coup lily et mais le fait donc déjà on va augmenter la précision ça permet également de mettre un dps qui l'attaque pas 100% de précision ça arrive quand même assez souvent et derrière on a cette compétence là qui va monter 2 plus 3 l'attaqué la taxe paix donc peu importe le type de dps que vous prenez c'est un dps spécial ou un dps physique et bah lily et melo fait vont pouvoir lui booster sa stat d'attaque et ça va lui appliquer l'effet coup critique assuré donc ça veut dire que pendant deux attaques et bah vous allez enfin vous allez double buff donc vous allez monter à plus 6 et vous allez avoir deux attaques qui vont faire 100% de coup critique avec le super efficace que va donner ronflex donc ça permet de faire beaucoup beaucoup de dégâts et en général voilà j'utilise donc soit avec un dps qui a la faiblesse en face donc ça c'est une team que j'utilise en combat des maîtres sur une faiblesse par exemple une faiblesse où j'ai deux pas beaucoup de duo genre une faiblesse combat une faiblesse comment une faiblesse insectes cd c'est des catégories dans lesquelles j'ai très très peu de duo fort donc je vais utiliser cette team là pour booster au maximum mon dps et pour qu'ils fassent de très gros dégâts donc évidemment la capacité du hall va être censé complexe 1 pour le plus 2 donc c'est une team que voilà j'utilise essentiellement pour ça et des fois dans certains dans certains combats combats d'event peut-être en bataille légendaire faut que je vois un peu c'est une bataille légendaire où ça demande d'avoir une team pareil mais sinon voilà c'est une team que qui est qui est là pour booster aux hormones un dps et ça fonctionne plutôt bien la douzième du coup c'est ma team au voilà donc ici c'est une team au accès physique un but qu'on a on a charpé d'eau qui est là donc méga charpé d'eau alors tac je vous montre un peu ce que c'est donc évidemment on a on dit n'est psycho quoi qu'alors on pourrait très bien mettre un autre support où on pourra mettre on din et staros par exemple ou d'autres supports aussi vous avez d'autres supports aux moi j'en ai pas à l'heure actuelle donc évidemment en tant qu'on a tort tant qu'un 146 ex sera tout ça je pense que j'ai pas besoin de présenter le duo tellement il est fort et du coup mon dps et pierris et charpé d'eau pierris ultime et charpé d'eau qui est un duo ce coûtant que vous obtenez dans n'importe quel portail je crois si je me souviens bien et voilà donc je pourrais mettre d'autres dps au je pourrais mettre une flora lagron par exemple qui peut être qui pourra peut-être être plus intéressante à voir ça dépend des fois je change des fois je change pas mais en général c'est celle ci que j'utilise au niveau des faiblesses ou donc une team que je sors quasiment exclusivement quand il ya de la faiblesse ou donc combat des maîtres principalement aussi on va passer ensuite au team numéro 13 donc une team ombre ici donc qui est là exclusivement pour les combats des maîtres en faiblesse ombre donc en faible ce spectre touche pas c'est spectre tout le monde si je dis pas de conneries et moi je l'appelais ombre donc on a évidemment lily et luna là je pense que besoin de le présenter ce duo il est complètement insane surtout quand tiennent surtout quand tiennent faiblesse en face il marche quand y'a pas la faiblesse mais j'utilise surtout quand il ya la faiblesse donc ici on va évidemment avoir mortimer et magiref qui est un duo pc ou gratuit qui va venir booster la défense les deux défenses en fait de l'équipe et on a platane exerneas pareil plus besoin de le présenter un soutien extrêmement fort et lui qui va venir évidemment lancer sa première capacité duo ou pas ça dépend en fait en général je la lance avec lilly et luna là parce que lilly et luna là va se booster elle-même elle va me mettre à plus 6 en attaques sp et plus 3 en critique donc moi je lance avec exerneas mais on règle générale c'est lilly lunala qui lance la capacité duo et et le combat va être très 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 vite alors des fois je change platane exerneas je mets un troisième type 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 ombres ça dépend moi je mets noctu noir soit je mettrais passable ça dépend mais j'aime bien jouer exerneas c'est quand même un perso qui est comme relativement tanky en plus de ça il va pouvoir mettre une récupération sur tout le monde augmenter la vitesse de jauge donc ça reste intéressant donc voilà ça c'est mon équipe un petit peu je joue quand il ya une faiblesse ombre en phase donc aussi exclusivement en combat des mètres mais parfois ça peut m'arriver de sortir cette équipe là on est venu la 14e c'est l'équipe sur les la faiblesse feu voilà donc on a évidemment charles torrent en termes de temps qu'on a l'ossature d'alola je crois que c'est l'ossature d'alola si j'ai pas de conneries ouais on a l'ossature forme d'alola qui est qui est notre soutien soutien soigneur et l'autre dps cnr et shiram parce que ça va taper en zone et nr et shiram c'est trop fort surtout avec derrière qui a oué ossa tueur donc on va avoir une vitesse augmentée de on va avoir une vitesse de la récupération de jauge augmentée en permanence parce que qui a oué ossa tueur en offre une quand il arrive sur le terrain donc au début de combat on a déjà une vitesse de récupération de jauge supplémentaire et derrière nr et shiram le donne également avec son move dresser donc on est permanent sous vitesse augmentée de récup de jauge donc bah ça va très vite ça se passe mais ça fait pas mal de dégâts donc ça c'est une équipe que j'utilise exclusivement sur les faiblesses feu quand j'utilise pas une team soleil ou une team power up ça c'est ça dépend ce sur en fonction de mon avis numéro 15 donc c'est la team insectes que je sors jamais elle est là parce que pour avoir une team insectes au cas où mais en général je la sors jamais parce qu'elle est beaucoup trop faible pour faire du combat des maîtres faire du combat des m 1500 points en mode élite 1 le malheureusement le le sarmouraille se fait littéralement pulvérisé donc en général le sarmouraille je le mets plutôt dans une power up quand il ya une faiblesse insectes en face pour pour faire beaucoup de dégâts et sinon basse pour la faiblesse insectes en tout autre équipe une team qui passe partout et qui a pas besoin d'avoir une faiblesse en face pour faire des pour faire des dégâts ce qui va être l'exemple de la team que je vais vous présenter après mais voilà une team insectes qui est là bon que je sors quelquefois en even compte être la faiblesse insectes mais sinon elle est pas extrêmement forte cette team et j'ai pas de gros personnages insectes en fait tout simplement donc j'ai pas pire axe j'ai pas invoqué sur pire axe donc on verra on verra ce qui nous sort en duo insectes et si j'invoque dessus ou pas mais pour l'instant la team insectes elle est un petit peu très très faible chez moi la numéro 16 la team acier alors team acier que j'utilise souvent en combat des maîtres et pas forcément quand il ya une faiblesse assis en face parce qu'elle elle atomise n'importe quel fait j'atomise n'importe quelle faiblesse avec donc on a ici un duo free to play qui est nabil et amazenta on a et on a deux six ex on a jaspin des stylics en six ex donc soutien six ex un très très fort évidemment plus de détermination et gloria zassian en six ex que j'ai depuis un petit moment maintenant depuis son portail donc ça va être offert un nom que j'ai ce perso et et cette team bas peu importe la faiblesse en face en combat des maîtres je la sors je la sors quand on a une faiblesse fait où on a une faiblesse insectes où on a une faiblesse enfin une faiblesse que j'ai sur lesquelles j'ai pas de team très forte bas je prends ce genre de team là et sa pulvérise voilà donc ça c'est une team passe partout il est certes tout l'acier donc quand vous avez une faiblesse assis en face bas ça va littéralement atomiser fin turbo atomiser la team en face et même quand il ya pas faiblesse acier eh ben vous pouvez très bien pulvériser la team en face avec cette team c'est extrêmement fort alors évidemment moi j'ai des six ex j'ai des capacités duo 3 sur 5 voire 5 sur 5 donc c'est pas non plus c'est pas non plus une team de base il ya de l'investissement dessus mais mais c'est extrêmement fort c'est extrêmement fort et en team acier ça marche extrêmement bien c'est ce combo là ensuite on va passer numéro 17 ma team dragon alors dragon évidemment il n'y a qu'un pokémon ici qui tape en dragon c'est pierre rochard et ray quoi de l'achat uni donc on a le la casam ici le change parfois parce que évidemment la casam il est dans ma team monopsy donc si elle fait b ce psy bas il sera plus disponible en combat des maîtres je leur ai utilisé donc je le change évidemment en des fois je mets noctu noirs surtout parce que tu vois que c'est un perso que j'utilise assez peu et c'est surtout pour le plus de critiques il est là et bah carolina l'ac mes signes sont six ex pour le fait qu'elle c'est un personnage hyper fort les potions le boeuf de df le boeuf de vitesse etc donc c'est perso un soutien très très fort donc voilà c'est une team un peu bancale au niveau dragon je pense que je pourrais faire mieux que ça j'ai eu à talent récemment avec 5 sur 5 je crois que je l'ai maintenant ou 4 sur 5 enfin je change cette team que je revois cette team dragon parce qu'elle n'est pas super super outil mais en attendant bah il ya ça contient une faiblesse dragon potentiellement j'utilise un truc qui ressemble à ça ça passe en combat des maîtres voilà ça suffit numéro 18 team combat même speech que pour la team un sec j'ai des pokémon combat extrêmement faible en fait j'ai pas de grosse team combat donc la team que vous voyez ici elle fait pas du tout le combat des maîtres 1 elle se fait comme la team un sec elle se fait atomiser littéralement donc en général ce que je fais c'est que je prends tinny galam ou lucario et je les mets dans la team power up à la place de tarak ici et drac au feu je les mets dans la team power up et du coup bah je fais en sorte que ça passe voilà si ça passe pas je prends une team passe partout mais voilà en type en faiblesse combat en général c'est comme ça que je fais je prends pas de team fou le combat mais elle est là au cas où je drop des persos qui vont venir améliorer cette team au cas où j'ai un canard tichot etc qui peut être intéressant pas l'artichot je pense plutôt je peux comment plus fort en type combat mais que j'ai pas assez avec un niveau de capacité assez haut pour pouvoir évidemment bah en parler enfin le mettre sur le terrain numéro 19 la team ténèbres pareil que insectes et combat c'est une team qui ne peut pas faire de combat des maîtres qui est là juste comme ça pour le fun au cas où au cas où je pense que je pourrais peut-être mieux l'optimiser que ça mais voilà c'est pas non plus une équipe extraordinaire c'était une team qui doit être améliorée pour des pour des faiblesses ténèbres et la team numéro 20 je voulais déjà plus présenté donc la team bulldozer j'appelle bulldozer donc ça c'est pareil c'est comme ma team acier enfin ça c'est une team quand il ya une faiblesse électrique en face ça turbo pulvérise quand il ya une faiblesse autre que électrique en face ça turbo pulvérise c'est cette team là elle pulvérise n'importe quoi en combat des maîtres donc si vous avez cette équipe franchement vous savez un combat des maîtres 1500 points peu importe la faiblesse assurée elle voilà elle défonce la haine et zekrom dans cette team là il est juste il atomise tout donc c'est extrêmement fort évidemment il ya de l'investissement j'ai pas non plus la petite équipe 1 il va falloir pour cette équipe déjà il va vous falloir un ludique l'amiral 3 sur 5 minimum donc avec son full plateau le cisek c'est quand même beaucoup mieux parce que du coup vous allez avoir un haine et zekrom qui va taper beaucoup plus fort vous avez tanguy et luxray qui est là spécialement pour mettre le champ électrique ce qui va renforcer les attaques de haine et zekrom et du coup énergie chrome baille est là pour il a pour atomiser littéralement pour atomiser et je ferai peut-être une vidéo des combats des maîtres maintenant comment je fais les combats des maîtres et en général c'est cette équipe là j'utilise à chaque rotation un peu importe c'est ça m'assure une victoire donc pourquoi pourquoi s'en passer donc cette team là et la team acier en général c'est ces deux teams qui m'assurent un combat voilà après je m'arrange en fonction de mes autres teams mais la team cette team là la team bulldozer et la team acier c'est deux teams que j'utilise à toutes les semaines en combat des maîtres parce que bassa sa turbo plus dérisant un stage en élite 1500 points donc voilà voilà un petit peu pour les teams que j'ai les teams que j'utilise pourquoi elles sont là pourquoi je les utilise pourquoi je les ai fait également dites moi vous dans l'espace commentaire ce que vous utilisez comme team principalement combat des mètres si vous avez des teams de deux monotypes différentes des miennes par exemple une team si différente une team une simo peu importe une team électrique alors j'ai pas fait de team électrique parce que ma team électrique c'est celle ci c'est la bulldozer donc j'ai pas eu de j'ai pas de trop de d'intérêt à faire une team électrique 100% électrique mais on pourrait faire une team 100% électrique en mettant le majeur bob raichu à la place de ludwig et clamir à sauf que les vides et clamir à c'est juste trop fort donc évidemment ça éclipse majeur bob et raichu d'une team électrique monotype voilà écoutez écoutez j'ai fait le tour de mes équipes je vous ai donné un petit peu d'indication peut-être que ça peut vous donner des idées d'équipe donc je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire une équipe j'en referai peut-être une un petit peu plus à jour à voir au niveau de la création d'équipe par rapport à par rapport au contenu parce que la création d'équipe en fait ça l'équipe que vous allez utiliser elle va varier en fonction des combats que vous allez avoir en face il ya certaines équipes et certaines équipes qui roulent sur l'intégralité voire quasi totalité du compte du contenu en cette équipe là par exemple que vous voyez à l'écran le trio de canto qui pulvérise la majorité du contenu également donc et des équipes qui sont passe partout mais il ya des seven sur lesquelles il ya des équipes un petit peu plus spécialisé notamment combat des maîtres avec les monotypes et c'est ce qui peuvent être intéressantes écoutez et bien sûr ça va se laisser ici je vous c'est à tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde